Bonjour à tous, bienvenue dans Ambition d'entrepreneur. Nous sommes à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris pour vous présenter un numéro aujourd'hui bien-être, douillet, consacré à la maison et plus précisément à l'équipement de la chambre à coucher avec Dodo. Cette ETI fabrique couette et oreillers depuis 1937. Au fil des ans, la marque française est devenue l'une des références du secteur Zoom. Tous les ans, il se vend en France plusieurs millions d'oreillers de couette. Aujourd'hui, on ne change sa couette que tous les 5 à 7 ans. Le prix moyen d'une couette est de 80 euros et à 90%, ce sont les femmes qui achètent les couettes. Et parmi les acteurs de ce secteur, on compte 4 compagnies françaises, Mortreux, Vissère, Pégueux et Dodo, qui depuis 1937 conçoit et commercialise des produits de literie. Ici à Saint-Avolte, près de Metz, ce sont 25 000 oreillers et 15 000 couettes qui sortent tous les jours des chaînes de production. C'est vrai que le textile a divorcé avec la France, mais il reste encore quelques Gaulois qui continuent à se battre. Alors si Saint-Avolte doit être catalogué, on pourrait dire que c'est le dernier village gaulois qui se bat encore dans le textile en France. Saint-Avolte est l'un des 4 sites industriels de l'ETI qui compte 550 collaborateurs et réalise 92 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une part croissante hors de l'hexagone. Aujourd'hui, on fait 12% à l'international. On est environ dans 15 pays depuis maintenant une bonne douzaine d'années. Évidemment, on a l'intention de développer l'international. Avec un petit frein, on a des produits qui sont très volumineux. Et c'est pour cette raison que l'entreprise Lorraine investit régulièrement dans la recherche et le développement. On cherche des produits plus légers, plus chauds, plus confortables, respirants pour éviter qu'on transpire sous sa couette. Des produits qui sont anti-acariens pour les gens qui ont des problèmes d'asthme et autres. L'innovation permet ainsi de sortir 15 nouveaux produits par an. En temps de crise, la couette valeur refuge. Les Français dorment environ 8 heures par jour, soit l'équivalent de 118 jours complets consacrés au sommeil. À la tête du groupe depuis 2009, Didier Hannault et Marc Serres, respectivement président et directeur général. Ce duo dirigeait déjà depuis de nombreuses années l'entreprise avant de la racheter. Retour avec les deux hommes forts de Dodo sur la stratégie et le développement. Interview. Ce groupe a été créé par monsieur et madame Hannault en 1937. Ça a été ensuite développé par leur fils Jacques Hannault et on a pris la suite avec Marc Serres puisqu'on dirige Dodo en binôme aujourd'hui. Chaque nouveau foyer s'équipe d'une couette. A l'époque c'était des couvertures. Aujourd'hui tout jeune couple met sur sa liste de mariés une couette et des oreillers. Donc il y a un renouvellement permanent de produits, que ce soit en synthétique ou en duvet. Pourquoi cette volonté d'être en binôme ? Premièrement c'est historique. Je suis arrivé chez Dodo, Marc Serres était déjà là. On a commencé à travailler ensemble. Et je crois qu'aujourd'hui il y a un des points essentiels pour un chef d'entreprise. Le point qu'il le peine de temps en temps c'est d'être tout seul et d'être toujours seul quand il faut prendre les grandes décisions. Il est vrai que le binôme que nous formons est un vrai binôme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème d'ego. Il y a une vraie confiance et ça permet de pouvoir discuter de tous les sujets, d'avoir un deuxième avis, qui n'est pas toujours le même d'ailleurs. Ce binôme c'est assez exceptionnel. D'ailleurs c'est également historique puisque je suis rentré en 77, Didier m'a rejoint en 82. On s'est tout de suite entendu, on était les bras droits de l'ancien directeur. Il était propriétaire de l'entreprise et on a formé ce duo depuis plus de 30 ans. Et on y tient, pourquoi ? Parce qu'il y a un vrai partenariat entre nous. La délocalisation pour la délocalisation, premièrement ça ne sert à rien. On en a fait l'expérience, on a racheté en 2009 une petite entreprise qui faisait la protection de l'iterie et du drap, qui avait délocalisé en Slovaquie. On a été précurseur, on a relocalisé le tout en France. Et aujourd'hui on sait que fabriquer en France c'est toujours possible, on se bat pour d'ailleurs. On a aujourd'hui un peu plus de 550 personnes en France. On garantit la qualité du produit, on a une certaine culture d'entreprise. Et je pense que ça fait le succès effectivement de la fabrication française, c'est pour ça qu'on se bat. En tant que leader, on se doit également d'innover en permanence pour ramener de la nouveauté dans les rayons et faire en sorte que la marque ait toujours ses lettres de noblesse en tant que marque de qualité, marque rassurante et marque qui apporte toujours quelque chose de nouveau. Aujourd'hui on s'en sort tout simplement par l'innovation, la recherche de nouveaux composants sans arrêt, des nouvelles fibres, des nouveaux textiles plus légers. Donc Dodo aujourd'hui existe et n'existera que par l'innovation et la nouveauté et le plus technique. Pour tout savoir sur Dodo, voici tout de suite sa carte d'identité. Voilà c'est la fin d'Ambition d'entrepreneur, merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro avec une entreprise toujours plus innovante. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada